Bonjour, bonsoir tout le monde en fonction de votre position géographique. Ravi de vous retrouver sur votre chaîne dédiée au logiciel de SIG, des mines et des statistiques. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons découvrir des nouvelles choses sur la cartographie. Aujourd'hui nous allons nous mettre à la place d'une personne qui a travaillé sur un terrain, sur une ligne et qui a des informations à partir desquelles cette personne-là doit construire la ligne sur sa carte. Cette personne-là a eu la chance de prendre les coordonnées du début de la ligne. Voici les coordonnées X et les coordonnées Y. Ensuite, il a pris les informations de la direction de la lune. Il a préféré prendre un degré, minute, seconde, 45 degrés, 30 minutes, 50 secondes. Et il a pris aussi les coordonnées de la longueur de la ligne, 300 mètres. Voilà, lui, il doit créer sa ligne dans un logiciel. Ici, nous avons pris le logiciel ArcGIS Pro et inséré ces informations sans passer par un fichier Excel ou quoi que ce soit. Tout est possible à travers le logiciel. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo et nous nous retrouvons tout juste après le générique. Donc, je disais que la personne doit représenter ces informations. Nous sommes déjà dans le logiciel ArcGIS Pro. La première des choses que nous devrions faire, on doit créer une couche. On doit créer une couche vide dans laquelle nous allons introduire les informations. Et pour créer la couche, on sait que nous avons besoin de la fenêtre carte, vue, fenêtre catalogue. Et catalogue, là, c'est là. Maintenant, nous allons choisir notre dossier dans lequel nous allons créer la couche. On clique droit ici et on va prendre Nouveau et on va prendre Shapefile, c'est-à-dire un fichier de forme. Voilà, et là, on va mettre le nom de la classe d'entité, ligne tout court. Voilà, on va mettre ligne tout court. Et là, type de géométrie, on va mettre, comme c'est une ligne, c'est-à-dire c'est une ligne, on va mettre Polyline. Voilà, parce que c'est une ligne que nous allons construire. Là, bon, ça c'est des champs facultatifs. Le système des coordonnées, quand même, c'est indispensable. Nous allons travailler avec le système projeté. Donc, on va prendre UTM. On va prendre, après ça, la WGS 84. Et nous serons dans l'hémisphère nord, parce que nous sommes ici, tout de suite, au Mali. Et là, nous allons chercher d'autres zones qui nous concernent. La ville de Bomoko, c'est la zone 29. La zone 29. Et on double-clic, on clique sur OK. Et là, c'est bon. Bon, alias, on va laisser l'alias, tout ça, c'est des choses optionnelles. Et là, on va cliquer sur Exécuter. Voilà. Notre couche a été créée. On nous dit ici quoi ? Que existe déjà. Ce nom-là existe déjà. Bon, on ferme la fenêtre. Maintenant, nous avons créé notre couche qui est la ligne. Cette ligne, elle est vide. On va passer maintenant à l'édition de la couche. Pour éditer cette couche, nous allons avoir besoin de la fenêtre mise à jour. Vous cliquez d'abord sur mise à jour. Et puis, vous partez au niveau de créer. Oui, créer. Voilà. Souvent, il y a des gens, cette fenêtre-là ne va pas s'ouvrir. Créer des entités. Si ça ne s'ouvre pas, vous pouvez l'activer. Maintenant, ici, nous, qu'est-ce que nous allons faire ? On va cliquer sur Ligne. Ligne. Et là, vous voyez que le curseur a changé. Maintenant, nous, on sait qu'on a travaillé quelque part ici dans cette zone-là qu'on appelle Sabalibougou. Maintenant, où la ligne commence, nous ne connaissons pas ça. Mais, nous avons les données qui vont nous permettre de savoir le début de la ligne. Voici les données qui sont là. La coordonnée du début de la ligne. Moins 8,001, 61, 71. Donc, nous allons créer notre début de la ligne avec ces informations X et Y. Vous amenez la souris dans la zone du travail. Et là, vous ne faites rien. Vous faites seulement un clic droit. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas. Fait seulement un clic droit. Et là, vous allez voir X, Y, Z absolu. Oui, les valeurs absolues. Là, vous cliquez et vous mettez les valeurs. Je disais que là-bas, nous, c'était 001. Donc, on met 001. Et après, c'était quoi? 61, 79. Donc, on met 61, 79. Attention. 79. Donc, 001, 61, 79. Vous voyez que là, c'est DD, dégré décimal. Effectivement, nous aussi, nos coordonnées sont à un dégré décimal. Si ce n'était pas le cas, on a la possibilité de modifier cela dans cette fenêtre. Vous voyez là, il est écrit dégré décimal. On pourrait prendre dégré minute seconde, dégré autre chose. Beaucoup de choses. Mais si on avait les coordonnées métriques, c'est-à-dire les coordonnées prises en mètre ou bien même en kilomètre. Peu importe. Voilà. Donc, la valeur de la latitude aussi, c'est 12, quoi, chez nous? C'est 12, 58, 74. Donc, on va modifier cela. 12, 58, 74. 74. 50, 74, 0, 81. 74, 0, 81. Voilà. Mais ici, pour la longitude, une chose qui est importante, vu que nous, nous sommes vers le côté ouest. Oui, nous sommes vers le côté ouest. Bon, on sait quand même que quand vous travaillez avec les coordonnées, il faut avoir quelques notions de base. Et quand il est vers le côté ouest, il faut toujours préciser cela. Soit vous écrivez ouest à la fin ou bien vous mettez seulement le signe moins. En mettant moins, le logiciel comprendra que vous êtes vers le côté négatif de l'axe. Est, c'est positif. Ouest, c'est négatif. Nord, c'est positif. Sud, c'est négatif. Donc, quand vous avez ces informations-là, assurez-vous de savoir quel côté vous êtes pour savoir si c'est le côté positif ou négatif. Donc, nous avons inséré les informations-là, longitude et latitude. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste seulement à valider avec Entrée. On clique sur Entrée et automatiquement, le logiciel place un point au début de la ligne. Vous voyez, c'est automatique. J'ai simplement inséré les informations du début de la ligne. Le logiciel a fait le reste du travail. Voici le début de la ligne. C'est là, le point-là qui est là, à ce niveau. Je peux même zoomer. Maintenant que j'ai les informations du début de la ligne, on me dit encore quoi ? On me dit que la ligne fait 45 degrés 30 minutes 30 secondes. 30 minutes 50 secondes plutôt. Donc, je vais mettre cette deuxième information. 45 degrés 30 et 50. Donc, je reviens dans mon logiciel. Et là, je fais toujours le clic droit. Et là, je viens maintenant au niveau de direction. Direction, c'était combien ? C'était dans un premier temps 45 degrés. Dans un deuxième temps, c'était 30 minutes. C'était 30 minutes. Et dans un troisième temps, c'était 50 secondes. 50 secondes. Voilà. Attention. Voilà. C'est 45 et non 4. 45 degrés 30 minutes et 50 secondes. Voici 45, 30, 50. Donc, j'ai ajouté ces informations-là. Et une chose qui est importante, c'est-à-dire ces informations-là. Il faut ne pas oublier l'unité de direction. Moi, ici, les 45 degrés sont comptés par rapport au nord. Donc, c'est le nord azimutal. L'azimutal, c'est par rapport au nord. Donc, ici, si c'est autre chose, tel que le cid azimutal et les coordonnées polaires, les coordonnées à travers le quadrient. Donc, il y a les autres options en bas. Maintenant que j'ai inséré ces informations aussi, je vais valider ces informations-là. Ça va mettre ma ligne sur la direction que je viens de définir. Je clique aussi sur Entrée. Et là, vous voyez que cette fois-ci, même si je fais bouger le curseur dans tous les sens, la souris dans tous les sens, ça reste toujours 45 degrés 30 minutes, 50 secondes. Voilà. Premièrement, j'ai le début de ma ligne. Deuxièmement, j'ai la longueur de la ligne. Vous voyez que ça ne bouge plus. Et enfin, la troisième information, c'est quoi? La troisième information, c'est la longueur de la ligne. On me dit que ma ligne fait 300 mètres de longueur. 300 mètres de longueur aussi, je vais mettre. Et là aussi, une autre chose qui est importante, on fait tout ça là, il y a une partie au niveau des projets, dans les parties options, où vous pouvez définir tout ça. Quand vous venez au niveau des unités, les unités de distance, Par défaut, ici, vous voyez, chez moi, par défaut, c'est un mètre. Mais, on peut changer ça en autre unité, telle que le kilomètre, vous voyez, ou bien le yard, le miles, etc., etc. Vous voyez, même ce qu'on avait fait, ça dit la direction là, la direction aussi est là, unité de direction, vous voyez, c'est défini par défaut, chez moi, sur le nord azimutal. Il se peut que chez d'autres personnes, les mesures sont faites par rapport au sud, ça va être le sud azimutal, ou autre chose. Donc, vous pouvez paramétrer ces choses là, même avant de commencer à créer, à éditer votre couche. On quitte ici, et on revient sur notre carte. Voilà, je disais qu'on va mettre maintenant notre troisième information, l'information de la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer droit encore, on va faire un clic droit, et là, cette fois-ci, on vient au niveau de distance. Distance, et on clique. Là, vous voyez, et ça, c'est 824 mètres, ce n'est pas notre cas. Nous, on dit que notre ligne fait 300 mètres de longueur. La longueur fait 300 mètres. Et donc, 300 mètres là, on vient de l'ajouter, et on va aussi valider avec insert. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un deuxième point qui a été ajouté. Un deuxième point. Ce deuxième point signifie quoi ? Ce deuxième point signifie que, nous, notre ligne là, c'est à ce point là que 300 mètres là est compté. Voilà. Début de la ligne. Direction de la ligne. Nord, 45 degrés, 30 minutes, 50 secondes. Et enfin, longueur de la ligne qui fait 300 mètres. Il ne reste maintenant qu'à valider tout cela. Voilà. Et pour valider tout cela, comment on va faire ? On vient là où le logiciel a mis le point final. C'est là-bas où on vient et on fait un double-clic. Oui. On fait un double-clic et là, c'est fini. En faisant le double-clic. Et si vous voulez, par exemple, ajouter d'autres informations sur la ligne, on le sait bien. On va au niveau de la table attributaire de la ligne. On ouvre la table attributaire. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur ajouter un champ. Voilà. Et on va ajouter, on va créer un nouveau champ pour mettre les informations dedans. Donc, nous, on ne va pas faire cela. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. La vidéo, c'était de vous montrer comment créer une ligne. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a compris comment créer une ligne dans le logiciel ArcGIS Pro. Et surtout, surtout, comment associer les informations de direction, les informations de longueur dans le logiciel ArcGIS Pro. Et on va arrêter la vidéo. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne plus rater de nouvelles leçons de cartographie. Merci beaucoup et à la prochaine.